Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Déjà je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020 et de bons sons. J'espère que de bonnes choses vous arriveront pour cette année, que la communauté va continuer à s'agrandir. Pour ce premier tutoriel de l'année 2020, on va voir comment donner du punch au drum grâce à l'outil Transient Shaper. On peut en trouver gratuit comme payant. Donc il n'y a pas de soucis, quels que soient vos moyens, on va pouvoir trouver un Transient Shaper pour améliorer vos drums. Mais pas uniquement, on peut le mettre aussi sur des guitares, sur toutes sortes d'instruments où vous avez besoin de régler l'attaque et le release. Donc on va voir ça directement. Je vous ai préparé quelques petits sites où on va voir qu'on peut trouver le Transient Shaper gratuitement. Donc là, on est sur le site BPB, donc c'est Bedroom Producer Blog. Donc c'est un site qui va répertorier pas mal de VST gratuits. Là je suis dans la rubrique Transient Shaper et il va vous proposer le Flux qui est un excellent VST. Il va vous proposer aussi le Couture Free Edition. Donc vous allez avoir accès à la partie Transient mais pas à la partie Saturation. Ça n'empêche que la partie Transient fonctionne très très bien. Vous allez avoir aussi le Transient par Slip Time DSP. Excellent VST, entièrement gratuit. Vous pouvez trouver aussi le Transient de chez Audio Assos directement sur VST for Free. Donc là pareil, il y a pas mal de VST que vous allez avoir gratuitement. Des compresseurs, des limiteurs, bref, ça sera à vous de chercher. Donc VST for Free. Vous allez trouver aussi le Transpire qui est un excellent Transient Shaper entièrement gratuit. Ensuite, sur Audio Plugin for Free.com, vous allez avoir d'autres Transients Shaper. Mais aussi le Transient Shaper de chez Asso, le Flux, bref, il y a pas mal de sites où vous pouvez avoir tout ça gratuitement. Je vais vous présenter aussi le Transient Shaper de chez WA Production, le Helper qui fait partie de la série Helper, que vous pouvez trouver en attendant les promos à des prix défiant toute concurrence. Sinon, le VST à l'unité va être à 20 euros. Moi, j'avais profité d'une promotion et j'avais eu les trois pour à peu près 5 euros. Donc après, ça a surveillé. Là, en ce moment, toujours sur Plugin Boutique, vous avez un bundle à 17 euros dans lequel vous allez avoir le Punch qui est un Transient Shaper extrêmement puissant. On va le voir tout à l'heure. Vous aurez aussi le Pumper 2 qui est un compresseur avec une partie saturation et un stéréo et majeur. Et vous allez avoir le King qui est un compresseur multiband. Le Puncher, comme vous pouvez voir ici, son prix normal est de 55 euros. Et si vous prenez le bundle que je viens de vous présenter, vous allez avoir les trois pour 17,27 euros. Donc maintenant, on va se retrouver directement dans Rezone où j'ai préparé une petite boucle. On va s'écouter au naturel. Donc c'est un petit truc tout simple. A savoir que, soit vous pouvez l'utiliser directement sur votre bus de drum, donc pour pouvoir gérer la dynamique de l'ensemble du bus. Ou sinon, vous pouvez l'utiliser en utilisant les sorties séparées des VST, soit sur le kick, soit sur la snare. Il n'y a aucun problème. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc on va prendre, par exemple, le premier qui est gratuit. Donc c'est le Couture, qu'on a vu tout à l'heure sur le site que je vous ai présenté. Je vais mettre en marche. Donc là, si je le mets en bypass. C'est parti pour moi. C'est parti pour moi. Sous-titrage ST' 501 Donc ça, c'est pour le premier, entièrement gratuit. Ensuite, on va passer sur un des classiques que vous allez retrouver sur pas mal de vidéos sur YouTube. C'est le audio à saut. Donc très simple, un paramètre d'attaque, un paramètre de sustain, un x2 et le clip. Donc je vais relancer la lecture. Et je vais rajouter de l'attaque. Ensuite, si je rajoute du sustain. Ou si j'en enlève. Avec et sans. Ensuite, je vais vous présenter le Canary. Donc c'est un VST qui est gratuit aussi, qui vient de chez Black Rooster Audio. La particularité de celui-ci, c'est qu'en plus, on va avoir un filtre qui va agir dessus. Et on va pouvoir faire des choses relativement intéressantes. Donc c'est parti. Donc là, si je joue avec le filtre. Merci. 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 Make a simple edit. Avec et sans. donc celui-là va plus rentrer dans une catégorie créative ce sera à vous de voir si c'est le genre de produit qui vous intéresse de toute façon il est gratuit ensuite on va avoir le flux donc excellent processeur aussi, entièrement gratuit donc si on regarde, donc là j'ai retiré de l'impact normalement on est comme ça là je vais en rajouter avec et sans ensuite on va prendre le transpire toujours gratuit donc là jusqu'à présent on n'aura vu que des transient shaper gratuits qui fonctionnent réellement bien hop on va relancer ça je vais peut-être changer la boucle histoire de avec et sans donc là on joue sur le release comme vous pouvez voir très efficace là on va être sur le transient de chez time slip record je rajoute de l'attaque je rajoute de l'attaque donc quand j'ouvre le sustain on a plus les queues de tout ce qui est smear et hi-hat ensuite sur ce transient vous appuyez sur la petite roue crantée et vous allez avoir accès à différents filtres à différents filtres donc avec et sans et sans donc là je vais un peu dans l'extrême au niveau des réglages c'est pour bien vous montrer toutes les possibilités ensuite on va passer sur des payants d'excellente qualité comme celui de chez Kilohertz donc il s'appelle Transient Shaper tout simplement je vais le lancer et vous allez voir que même ceux gratuits n'ont pas à rougir des VST payants son donc là j'ai bien réduit le sustain si je le réaugmente on va plus réentendre tout ce qui est que de Shirley et de Snare ensuite on va avoir le Orbit de chez Soundspot très simple d'utilisation il fait le taf relativement puissant possibilité de traitement parallèle et pareil il coûte pas très cher donc je vais lancer la lecture avec et la son donc comme vous le voyez il y a vraiment d'excellentes choses on va voir le Transient Shaper de chez WA de la série Helper donc celui-là je l'aime bien il est très simple et relativement puissant je relance la boucle ensuite on a un High Pass et un Low Pass la possibilité de gérer le Mid le Side Left Right Stéréo en appuyant sur Effect on va entendre ce qu'on est en train de bosser et si on remet voilà bref il est très bien fait et très simple à utiliser avec avec et sans ensuite on va avoir le Puncher donc le Puncher donc le Puncher c'est un outil qui va être assez complet du fait qu'on va avoir un Transient Shaper hop un Multiband et une section parallèle donc si on écoute en plus on va avoir une série de Presets pour les Drums et différents instruments donc je vais lancer la lecture donc là on est en direct hop si je le mets en Bypass pour accéder aux différents réglages il vous suffit de cliquer sur les petites flèches ici pareil pour le compresseur avec et sans ensuite on va avoir le DS10 donc c'est un excellent Transient Shaper qui lui va avoir des fonctions un peu particulière c'est à dire qu'on va pouvoir avoir une sorte de réglage pour le kick pour la snare et comme dans le cas présent sur un bus donc je vais relancer la lecture lui aussi il est payant on va avoir un mode classique neutre smooth rajouter de la saturation un soft clip avec et sans ensuite je vais vous présenter un autre petit outil relativement particulier mais qui fait très bien le taf hop c'est le G Clipper donc c'est un petit VST gratuit pour ceux qui sont sur les zones on peut avoir le rack à 9 euros mais au format VST il est entièrement gratuit et on va voir de suite ce que ça fait c'est pas un Transient Shaper mais ça permet de faire des choses vraiment pas mal donc j'ai un bouton de gain un bouton clip qui va opérer comme une sorte de compression et en même temps rajouter une certaine saturation avec et sans qui va un peu qui va qui va qui va qui va qui va ça permet de donner un sacré grain au son et le vst est entièrement gratuit donc ça vient de gvst et c'est le j clip en fait il ya toute une série de plugins gratuits que vous allez pouvoir récupérer et qui sont relativement efficace je refais avec et son donc là ça m'a rajouté une légère saturation qu'est ce qui nous reste je pense qu'on a quasiment fait le tour un peu de tout ce qu'il ya donc après comme je voulais dit il ya réellement pas mal de vst gratuit si vous avez pas les moyens d'investir directement dans un transient shaper je viens de vous donner plein d'exemples de transients différentes donc ça peut vous permettre d'avoir un grain différent pour vos batteries certains vont avoir des options différentes étant donné qu'il y en a pas mal de gratuit de très bonne qualité je vous conseille de les télécharger pour pouvoir retravailler votre homme au mieux donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous voulez soutenir la chaîne les liens se trouvent directement dans la description pour ceux qui veulent des tutos à la demande il suffit d'aller sur tipeee tout est expliqué et puis ben je vous souhaite encore de joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beat making salut salut mais déjà j'ai participé par là et j'ai participé par là je vous je vous je